On est de retour pour l'anecdote du jour, nouvel épisode d'aujourd'hui, je suis avec Sébastien Gondoy, figure du FC Tour. Merci Sébastien d'être avec moi, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est gentil, merci à bien. Tu as été désigné par Fabien Mercadal, est-ce que tu as déjà un petit message à lui adresser ? Ouais, un petit message, c'est bon, il est assez resté chez lui, il est assez grossi, il est temps pour lui de retrouver les T1. Très bien, j'espère que le message est bien passé. On débute avec une petite présentation. Tu es entraîneur maintenant depuis 8 ans, mais avant d'arborer la casquette de coach, tu étais joueur professionnel. Tu as fait quelques clubs de Ligue 2, notamment le stade de Reims en 2002-2003, puis le FC Tour. Tu fais d'ailleurs les plus belles années du club, puisque tu participes à la remontée de Tours en Ligue 2, c'était en 2007 ça. Ensuite, tu finis ta carrière de joueur à Créteil, et tu fais tes premières armes en tant que coach là-bas. Mais le club de Tours semble te manquer, puisque tu reviens vite en Indre-et-Loire. Tu reviens en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint, et après tu vis les périodes plutôt sombres du club Tourangeau, de 2017 à 2019. Après deux relégations sportives, puis une administrative, le club se retrouve en cinquième division. Désormais, tu entraînes les U17 du Tour FC. L'équipe Fagnon, elle, elle se voit promue en National 2, en raison de l'arrêt du championnat avec le coronavirus cette année. Tu es attaché à cette ville et à ce club. Comment tu as vécu ces dernières années plutôt compliquées ? Comme tu l'as dit, c'est un club qui me tient à cœur, parce qu'effectivement, j'y ai passé moi de belles saisons. Et bien écoute, c'était difficile à vivre, parce que j'ai été directement impliqué dans les mauvais résultats, à savoir de relégations successives, de Ligue 2 jusqu'à National 2. Donc c'est toujours des moments difficiles. On essaye de faire un peu profil bas, de se remettre en question sur notre travail. Et puis, en espérant toujours que des jours meilleurs reviendront pour le club et les supporters. Et justement, les jours meilleurs, ils sont peut-être en train d'être vécus aujourd'hui, puisque à cause de la pandémie, la cinquième division s'est arrêtée. Vous finissez premier avec plus de 10 points d'avance sur le second. Pas de saison blanche. L'équipe Fagnon, du coup, remonte d'un échelon. Quel est ton ressenti sur la situation ? C'est une situation qui est très difficile et très délicate, parce que déjà, elle est nouvelle pour tout le monde. On essaye de prendre du recul et déjà de penser aux familles et aux gens qui souffrent de cette maladie. Après, d'un point de vue sportif, écoutez, il faut accepter. Aujourd'hui, la meilleure décision, effectivement, était de stopper tous les championnats, pour pouvoir, effectivement, permettre à chacun de se protéger de ce virus. Je pense que le club mérite sa montée, puisqu'effectivement, on a été leader toute la saison avec une dizaine de points d'avance. Donc, de notre côté, je pense que ça ne souffre pas trop de contestation sur l'accession en National 2. Le plus important, quand même, maintenant, est que vraiment, on puisse sortir de cette crise sanitaire pour pouvoir repenser un peu au foot. La santé avant tout. Le club n'a plus le statut professionnel depuis quelques années, donc plus de centre de formation. Toi, tu entraînes les U17. Comment ça se passe pendant ce confinement avec tes joueurs ? Écoute, c'est clair, on a perdu le statut de pro l'été dernier. Donc, effectivement, on est redevenu un club amateur. Les U17 nationaux, les U19 nationaux fonctionnaient uniquement avec des joueurs locaux. On a été avertis, comme tout le monde, le vendredi 13 mars de l'arrêt des compétitions et donc des séances d'entraînement. Donc, malheureusement, depuis ce week-end-là, j'ai uniquement des contacts par téléphone, par message avec les joueurs. On avait mis en place un programme pour garder la forme quand même à domicile sur le premier mois. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas facile de demander aux joueurs de continuer à s'entretenir seul à la maison, à part les footings un petit peu de temps en temps à l'extérieur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident à vivre pour eux. C'est une situation qui est délicate. On parle de tes joueurs. Maintenant, parlons un peu plus de toi. Quel est le déroulement d'une journée de confinement avec Sébastien Gourdois ? Oula ! Avec ma femme et mes filles, on est relativement sérieux. On ne sort quasiment pas, mis à part pour aller faire quelques courses de temps en temps. Alors, on est des privilégiés parce qu'on a une petite maison avec un petit bout de jardin. Donc, ça nous permet quand même de pouvoir un peu prendre l'air de temps en temps, surtout que la métaux a été sympa ces dernières semaines. Ma femme travaille, voilà, donc en télétravail. Donc, elle a ses journées de boulot plutôt classiques. Et puis, le matin, on essaye quand même de garder un petit équilibre, de ne pas se lever trop tard pour les enfants. Moi, ma grande est en troisième. Donc, elle se gère un peu seule sur les devoirs, même si on jette un coup d'œil. Et puis, la deuxième en CE1, donc le matin, je fais l'instit. Donc, aujourd'hui, je pense que je peux passer en CE2. Mais je ne suis pas sûr d'avoir mon brevet à la fin de l'année. Vous êtes plutôt bien occupé dans la famille. On essaye, on essaye. Sébastien, coach Mercadal m'a averti qu'avec votre carrière, vous alliez avoir plein d'anecdotes pour moi. Alors, vous avez un peu la pression là, mais c'est le moment de vous écouter. Quelle est votre anecdote ? Quelle est ton anecdote ? Écoute, mon anecdote, moi, elle ne concernera pas du tout mes années passées, moi, sur le terrain. C'est plutôt étant gamin, donc j'ai grandi à Créteil. Et on se battait étant jeune pour être rembasseur de balle de notre équipe première, qui à l'époque évoluait en deuxième division. Et je me rappelle d'un match où Créteil-Toulon, en Coupe de France. Alors, j'ai été rechercher un petit peu, j'ai réfléchi. Je crois que c'est la saison 88-89. C'est une club de Toulon qui est entraînée par Monsieur Courbis avec, dans les buts, Joseph-Antoine Bell, donc avec une cléiade de stars du côté de Toulon de l'époque, qui jouait en première division. Et Toulon est venu s'imposer un zéro à Créteil. Et à la fin du match, nous, ramassons de balles, essayons de récupérer des maillots, etc. Et Joseph-Antoine Bell avait lancé ses gants dans l'air parce qu'il n'avait pas décidé à qui les donner. Et j'en ai attrapé un. Donc, on était tout fiers l'un et l'autre à la fin, dans le vestiaire, de dire qu'on avait récupéré le gant de Joseph-Antoine Bell, qui était peut-être le meilleur gardien de France à l'époque. Donc, voilà, la petite anecdote, c'est qu'on assistait au match au camp de ramasseur de balles et que j'avais récupéré le gant de Joseph-Antoine Bell. Et j'avais eu l'impression, à ce moment-là, d'avoir attrapé la Coupe du Monde. J'étais heureux comme un fou. On avait une dizaine d'années. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est ce qui fait que ça m'a encore plus donné envie peut-être de m'approcher un peu du milieu professionnel pour moi aussi connaître un petit peu tout ce que ces joueurs peuvent connaître. Donc, plutôt un bon souvenir. C'est à toi désormais de désigner le prochain invité. Alors, qui choisis-tu ? Je vais choisir Vincent Demarconnet, gardien de but du Paris FC et qui évolue en Ligue 2. Voilà. Qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière. Exactement. Bon, j'espère qu'il sera avec moi prochainement pour une nouvelle anecdote. Merci beaucoup Sébastien. On te souhaite déjà une bonne fin de confinement. Encore une grosse semaine à tenir. Et puis, une belle réussite pour le club de Tours, tout simplement. C'est gentil à toi. Merci. On va essayer. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada